Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à appliquer des pourcentages classiques de tête. Mais d'abord, c'est quoi un pourcentage ? Prenons 50%. Comme son nom l'indique, 50% c'est 50 pour 100. Avec un schéma, on prend 50 petits carrés parmi les 100 présents. Ça ne vous rappelle rien ? Mais si, les fractions décimales ! 50% c'est égal à 50 centièmes. On a donc aussi 25% qui est égal à 25 centièmes. 75% qui est égal à 75 sur 100, donc 75 centièmes. Et 10% qui est égal à 10 centièmes. Mais 10% c'est donc aussi un dixième, puisque 10 centièmes c'est un dixième. On divisera donc par 10. Et on a aussi 75% qui est égal à 3 quarts. 25% c'est un quart. Et 50% c'est la moitié. Bien, nous venons de voir ce que sont les pourcentages. Appliquons-les et prenons un exemple. On demande à calculer 50% de 120 kg, 25% de 44 kg, 75% de 90 euros et 10% de 123 litres. On nous demande de calculer 50% de 120 kg, c'est-à-dire la moitié de 120 kg, c'est donc 60 kg. Pour 25% de 44 kg, on doit calculer le quart de 44, donc 44 divisé par 4, c'est-à-dire 11 kg. 75% de 90 euros, c'est les trois quarts de 90. On peut par exemple calculer d'abord le quart de 90, c'est-à-dire la moitié de la moitié. Et la moitié de 90, c'est 45. La moitié de 45, c'est 22,50 euros. 22,5. Je voulais les trois quarts, donc je prends le triple de 22,50 euros, c'est-à-dire 67,50 euros. 10% de 123 litres, c'est calculer le dixième de 123 litres, c'est donc le diviser par 10.